Dans une étude intitulée « Le rapport des Français à la justice » réalisé par le CSA en 2021 et sur demande du Sénat, 68% des répondants ont considéré que la justice était laxiste et que les sanctions pénales n'étaient pas adaptées. Pourtant, les résultats des différentes études sur la punitivité ne sont pas toujours concordants, probablement à raison de méthodologies différentes dans la conduite des études, dans le choix des répondants et même dans le calcul et l'interprétation des résultats. Contrairement aux études sur le sentencing ou les enquêtes de victimation, il n'existe pas de méthodologie normalisée pour les études sur la punitivité publique. Ainsi, les chercheurs d'époques et de pays différents ont développé leur propre méthodologie de construction d'études et d'analyse des résultats que la présente contribution propose de présenter. Mais avant de poursuivre, nous devons préciser le concept de punitivité publique. Seule, la punitivité peut être définie comme une attitude envers le crime caractérisée par la volonté de punir le crime. Plus spécifiquement, la punitivité publique correspond selon Anne-Adriensen aux besoins de punition d'une personne individuelle au sein d'une société particulière, ainsi qu'à ses croyances personnelles, perceptions, valeurs, émotions concernant la punition. Comme souligné par Christophe Kézel-Andronaise lors de la dernière émission de ce séminaire, la jurimétrie est une démarche de recherche qui met en œuvre différents moyens afin d'obtenir certaines finalités. L'étude de la punitivité publique met en évidence la diversité des recherches et des méthodes utilisées pour atteindre différents objectifs, y compris des objectifs politiques électoralistes ou de justification des réformes pénales. A titre d'exemple, dans une interview donnée par le garde des Sceaux le 6 janvier dernier, où il présentait le plan d'action pour la justice, M. Éric Dupond-Moretti constate que, je cite, « 70% des Français ne sont pas contents aujourd'hui » et déclare ensuite « Je souhaite que dans un prochain sondage, les Français nous disent « ça va mieux, c'est ça mon objectif ». » Le garde des Sceaux faisait ici référence à un sondage IFOP de novembre 2022, dans lequel 23% des répondants avaient déclaré que la justice fonctionne bien. Le sociologue Pierre Bourdieu présentait un point de vue particulièrement sceptique quant au sondage d'opinion, et il est dénoncé à un instrument politique. Je le cite, « Le sondage d'opinion est dans l'état actuel un instrument d'action politique. Sa fonction la plus importante consiste peut-être à imposer l'illusion qu'il existe une opinion publique, comme sommation purement additive d'opinions individuelles, à imposer l'idée qu'il existe quelque chose qui serait comme la moyenne des opinions ou l'opinion moyenne. » Les sondages d'opinion, on l'a vu, sont parfois mobilisés pour évaluer la punitivité de l'opinion publique. Néanmoins, il existe d'autres manières de quantifier ce phénomène. On va se demander s'il est même possible d'évaluer l'opinion publique dans sa punitivité. Pour cela, nous avons recensé près d'une trentaine d'études menées sur la punitivité dans différents pays et des années 1975 à aujourd'hui. Ces études ne se qualifient pas nécessairement d'études sur la punitivité, mais par exemple d'études sur l'état contrasté de la réprobation des Français d'aujourd'hui à l'égard d'une série diversifiée d'actes illégaux, ou encore d'études sur les attitudes face à la punition. Parfois, la punitivité est englobée dans un thème plus général de représentation de la justice pénale ou de réaction sociale au crime. Nous considérons néanmoins que le vocabulaire utilisé est englobé par le concept de punitivité, en ce que les études mesurent la tendance des répondants à réprimer le crime. La liste des études et la méthodologie de manière plus complète sera en annexe de la contribution écrite. L'étude des différents travaux nous a permis d'identifier des choix de méthodes qui influencent les résultats. Nous présenterons ces choix successivement, de la construction de l'étude à l'évaluation des résultats. Commençons par le choix dans la construction de l'étude. Le chercheur qui souhaite s'intéresser à la punitivité à l'aide de la jurimétrie doit d'abord déterminer en amont la direction prendre avec sa recherche. Il doit faire un choix dans le type d'études à mener et déterminer quelle population il souhaite étudier. Concernant le choix de l'étude sur la punitivité, cette punitivité semble pouvoir être étudiée de manière abstraite ou à l'aide d'études de cas. En outre, le choix de l'infraction à étudier peut avoir un impact sur la mesure de la punitivité. Si on fait le choix de l'étude abstraite de la punitivité, ce choix présente des avantages indéniables puisqu'il s'agit du type d'études le plus rapide qui permet d'avoir un échantillon de répondants plus important car il ne nécessite pas de présence particulière des répondants sur un lieu ou un temps donné. Ces études abstraites prennent généralement la forme de questionnaires dits de satisfaction de la justice dont les réponses sont à choix uniques ou à choix multiples. Les questions peuvent être plus ou moins détaillées et formulées ainsi. Selon vous, la justice est-elle trop laxiste ? Les criminels devraient-ils être davantage punis ? Ou encore, trouvez-vous les sentences trop faibles ? La réponse à ces questions a l'avantage de présenter un point de vue simple à comprendre, binaire, et constituer un outil efficace de communication. D'ailleurs, les résultats de ces études sont régulièrement repris dans les journaux. Néanmoins, poser cette question unique peut entraîner une perspective limitée et potentiellement biaisée. D'abord, la nature binaire de la réponse ne permet pas la nuance. Il y a certaines études qui ont tenté d'introduire une diversité dans les réponses en utilisant l'échelle de Likert. L'échelle de Likert, c'est celle qui permet de répondre à une affirmation par tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord. Néanmoins, le problème dans ces études, c'est qu'ensuite, dans la présentation des résultats, c'est à nouveau binarisé, avec d'un côté les personnes qui sont tout à fait ou plutôt d'accord, et de l'autre côté les personnes qui sont plutôt pas ou pas du tout d'accord. De plus, parce que la question posée est trop générale, l'interprétation des résultats est difficile. Il est impossible de déterminer si le répondant fait référence à la justice pénale ou à la justice civile, et si son avis concerne le système entier ou des cas particuliers, comme les infractions pénales les plus graves, par exemple. Selon Adrien Sen, la punitivité est une notion multidimensionnelle, et une seule question large ne saurait en saisir toutes les dimensions. Une approche plus précise consistera à regrouper différents types d'infractions et demander l'opinion des répondants sur chaque catégorie. Cela a été fait par le CSA dans une étude commandée par le Sénat. On a posé la question, on a demandé si les peines étaient de manière générale très bien, assez bien, assez mal ou très mal adaptées, pour plusieurs catégories d'infractions, les meurtres et assassinats, les délits financiers, les délits et crimes à caractère sexuel, et les infractions qu'il qualifie de mineures. D'autres questions annexes, relatives cette fois-ci aux conséquences de la punitivité, ont pu être posées, telles que « Considérez-vous qu'il y a assez de prisonniers dans le pays ? » ou « Quelle proportion de prisonniers devrait-il y avoir dans le pays ? » Peu importe le pays, peu importe l'époque qu'on a étudiée, ces études abstraites donnent toujours les mêmes résultats. Le public considère toujours la justice comme laxiste, les peines comme étant peu adaptées, et le nombre de prisonniers comme étant insuffisant. Dès lors, il est de notre avis que le fait de se contenter de ces études est méthodologiquement insuffisant, et surtout redondant, parce qu'il est peu probable qu'une étude de ce genre parvienne à des résultats différents des études précédentes. Alors, on peut faire un autre choix méthodologique, c'est le choix de l'étude de cas, qui est apparu à la fin des années 70 et qu'on appellera les jugements simulés. Ici, le répondant est confronté à une étude de cas, il doit se prononcer sur une peine, et ce cas peut être fictif ou réel, et les informations données peuvent varier. Si le chercheur fait le choix de l'étude de cas fictif, c'est au chercheur d'inventer une situation que les répondants devront juger. Ça présente des avantages, ils sont plus rapides à présenter que le cas réel, et ça laisse la latitude aux auteurs de faire varier les hypothèses d'un même cas pour mettre en valeur des facteurs déterminants. On pourra modifier le sexe, l'âge de l'auteur ou l'état de récidif, par exemple. Il y a une étude qui a été menée en Australie par Federer et Oberdan, qui a par exemple créé un scénario hypothétique dans lequel un auteur a transporté de la drogue, parfois volontairement, parfois en ayant été dupé. En Australie, il a été appréhendé par les douaniers. Et les chercheurs ont fait varier le scénario. Parfois l'auteur était anglo-australien, parfois l'auteur était asiatique. Et les résultats de l'étude suggèrent que le degré de punitivité des répondants varie selon l'origine de l'auteur et selon le camp politique du répondant. Si, comme Federer et Oberdan, certaines variables sont volontairement modifiées afin de présenter plusieurs scénarios, d'autres études présentent un scénario unique dont on ignore les justifications méthodologiques de construction du cas. À notre sens, cela est regrettable, car dès la création du cas fictif, des biais peuvent apparaître du fait des nombreuses variables qui peuvent influencer l'évaluation de la punitivité. Il peut également être fait le choix de soumettre un cas réel, c'est-à-dire un cas qui a déjà fait l'objet d'un jugement. Ce qu'on a remarqué dans ce type de cas réel, c'est que le choix de support de présentation du cas est particulièrement intéressant. Il a été démontré que l'opinion publique varie selon le mode de présentation des faits, si on présente par un résumé, par l'accès au dossier pénal, par le visionnage de l'audience ou par la mise en place d'un procès fictif qui reprendrait le procès réel. Une étude qui est particulièrement intéressante, qui a été menée aux Pays-Bas, qui concernait un cas réel du cambriolage d'une personne de 77 ans qui par la suite étaient décédés. Et on a présenté ce cas réel de deux manières. Par un article de journal qui résumait les faits et en donnant accès au dossier pénal. Et on remarque que les répondants sont beaucoup plus punitifs lorsqu'ils ont seulement l'article de journal par rapport au dossier pénal. Et les auteurs de cette étude tentent d'expliquer cette différence de punitivité et ils pensent que la formulation des faits dans l'article des journaux a pu influencer la punitivité en ce que les répondants ont pu penser que la personne était décédée du fait du cambriolage. Alors que si on avait accès au dossier pénal, on se rend compte qu'elle a été décédée plus tard, et donc sans lien avec le cambriolage. Également, il semble particulièrement intéressant que les répondants disposent des mêmes possibilités de réponse pénale que le juge. Dans une étude menée en 1987 sur différents États, il y avait un cas d'un cambrioleur de 21 ans récidiviste qui avait été présenté et cette étude a présenté toutes les réponses pénales possibles. Et on se rend compte que pour la majorité des États, c'est les travaux d'intérêt général qui ont été préférés comme sanctions pénales. On n'aurait pas pu voir ces résultats si on avait suggéré seulement de l'emprisonnement. C'est intéressant de présenter toutes les réponses pénales. Enfin, le choix de l'unité présente un intérêt. Il a été démontré que les répondants prononcent des peines moins élevées lorsqu'on leur demande d'exprimer les peines en jours ou en mois, plutôt qu'en années. Qu'il s'agisse d'une étude de cas ou d'une étude abstraite de la punitivité, le choix de l'infraction à confronter à la punitivité est particulièrement intéressant. Il semblerait que l'absence de référence à certaines infractions peut compliquer l'évaluation de la punitivité. Certaines études ont démontré que lorsque le public énonce qu'il considère la justice comme trop laxiste, il fait en vérité référence uniquement aux infractions les plus graves. Dès lors, il peut être utile de prendre en compte des infractions de différentes gravités dans l'étude afin de déterminer si le public est globalement plus sévère ou moins sévère que les juges. On remarquera, sans trop pouvoir l'expliquer, que la majorité des études prennent la punitivité du public face à l'infraction de vol. Vol par effraction, vol avec arme, vol en récidive. Il y a une étude qui est intéressante parce qu'elle prend le cas du cambriolage comme infraction de référence. Et ensuite, elle présente d'autres infractions aux répondants et elle demande aux répondants, selon vous, l'infraction que je viens de vous présenter, elle est combien de fois pire que le cambriolage ? Et selon l'auteur, ça permet de déterminer quelles sont les pires infractions pour l'opinion public. Il y a une étude qui a été menée par André Kuhn à ce sujet qui se montre intéressante. Elle compare la punitivité du public à celle des juges sur 4 cas, un excès de vitesse, un cambriolage, un viol et un banquier qui détourne de l'argent. Il va mener cette étude en 2001, 2007 et 2015. Et en 2001, Kuhn, il démontre que la majorité du public est satisfaite des peines moyennes infligées par les juges, voire se satisferait de peines moins lourdes. Mais si on regarde le détail de l'étude, pour la question du viol, la majorité de satisfaction est tout juste atteinte. Et cette majorité de satisfaction, elle tombera lorsqu'il réitérera l'expérience en 2007 et en 2015. Le choix du type d'étude à mener sur la punitivité semble alors affecter les résultats, selon qu'il s'agisse d'étudier la punitivité abstraite ou son attitude face à des cas fictifs ou réels présentés. Mais pour déterminer la punitivité de l'opinion publique, encore faut-il s'assurer que la population que l'on étudie puisse représenter cette opinion. Il nous faut désormais nous intéresser à l'influence du choix de la population étudiée. Poser des questions abstraites ou présenter des cas fictifs à une population donnée peut aider à évaluer leur punitivité, mais il est important de noter que cette punitivité doit être mise en contexte pour être comprise pleinement. Par exemple, simplement dire que les répondants ont condamné une personne à 7 mois d'emprisonnement, ça ne suffit pas à déterminer si les répondants sont sévères ou cléments. La mise en place de points de comparaison est donc nécessaire pour une analyse pertinente, mais cela implique un choix préalable des éléments à comparer, ce qui peut influencer les résultats de l'étude. Le point de comparaison peut être temporel. On pose toujours la même question au même type de population, mais à une époque différente. Cela ne permet toujours pas d'affirmer que la population est sévère ou clémente, mais on pourra dire qu'elle aurait été plus ou moins sévère d'une année à une autre. On peut également, pour une année donnée, comparer les réponses de différents pays. C'est le cas de l'International Crime Survey, qui présente le même questionnaire à des pays différents. Alors, on pourra comparer la punitivité selon les pays, mais seulement sur un temps donné. Dans l'hypothèse de l'étude de cas réels, il y a une difficulté qui se pose. Si le cas réel a été résolu par un unique juge, quelle est la valeur de la comparaison avec les répondants qui reproduisent le cas ? Il y a une étude qui a été menée au Royaume-Uni qui a demandé à la population d'étudier le cas réel d'un cambrioleur récidiviste, et l'étude conclut que l'opinion publique était moins punitive que les juges, car la peine allouée par les répondants était en moyenne de deux ans inférieure à celle prononcée. Peut-on pour autant affirmer que l'opinion publique est moins sévère que la justice, ou seulement du juge qui a condamné cette personne ? L'interprétation des résultats aurait-elle été différente si un autre juge avait prononcé une autre peine ? La méthodologie la plus complète à ce sujet semble être celle développée par André Kuhn. L'auteur présente les mêmes cas à des juges et à un échantillon de la population. Il peut alors comparer la punitivité des juges à celle de l'opinion publique face à un même support. Cependant, même les études les plus approfondies peuvent comporter des biais, notamment au stade de l'interprétation des résultats. En effet, une fois le matériau récolté, le chercheur doit décider de la méthode d'analyse des résultats. Dans le cadre des études sur la punitivité qui font appel à la jurimétrie, les mathématiques sont mobilisées, et le choix de la méthode d'analyse peut influencer l'interprétation des résultats. Le chercheur devra également prêter attention aux facteurs qui le relient aux résultats lorsqu'il tente de les expliquer. Commençons par les biais dans l'utilisation de la méthode mathématique. Une fois le matériau de recherche collecté, le chercheur doit l'exploiter afin de présenter les résultats qui répondent à sa problématique. À cet égard, les mathématiques semblent être, de prime abord, l'outil d'analyse le plus efficace et le moins biaisé, car les chiffres se suffiraient à eux-mêmes pour reprendre l'intervention de ce matin. Numbers don't lie. Néanmoins, les études sur la punitivité nous apprennent que le choix de la méthode mathématique influence l'interprétation des résultats. André Kuhn nous apprend notamment que lorsqu'il utilise l'outil statistique de la moyenne, dans certaines études, le public sent plus punitif que les juges, ce qui fait figure d'exception en la matière. Néanmoins, lorsque pour le même matériau, il n'utilise non plus la moyenne, mais il utilise la médiane, ce qui a pour conséquence d'être moins influencé par les réponses extrêmes, le sens des résultats change et le public redevient moins punitif que les juges. La moyenne et la médiane sont des outils statistiques pertinents, régulièrement utilisés, et il ne semble pas a priori d'exister d'outils plus efficaces ou représentatifs. L'utilisation de la médiane a été développée dans un but probabiliste, en l'absence de connaissance des vraies valeurs, tandis que la moyenne, elle, permet d'apprécier de manière exacte des valeurs observées. Appliquée à la punitivité, tant la moyenne que la médiane s'avèrent être des outils utiles. La moyenne, elle permet de dégager une punitivité concrète, observée, et prend en compte toutes les opinions face aux infractions. Les politiques pénales étant supposées répondre à l'intérêt social, il n'est pas évident de supprimer statistiquement la présence des réponses extrêmes qui font partie prenante de la population. La médiane, elle, permet d'évaluer l'opinion majoritaire de la population, c'est-à-dire la punitivité à laquelle la population serait majoritairement satisfaite. Elle avantage d'être probabiliste et donc de retrouver des résultats similaires sur un autre échantillon de la population. Il est alors suggéré aux chercheurs de conjuguer les outils afin de renforcer ses conclusions. Enfin, les études sur la punitivité peuvent présenter des biais dans l'explication des résultats obtenus. Dans les analyses univariées, la question des facteurs d'explication se pose moins. Il s'agit de décrire la réalité sans chercher de rôle causal. Cette présentation, selon Bourdieu, ne permet que de présenter une illusion d'opinion publique. Le virage punitif régulièrement observé peut cependant être tenté d'être expliqué par des facteurs extérieurs au crime. On pourrait être tenté d'ajouter de nouvelles variables qui permettent d'expliquer la punitivité. On a notamment été mis en avant le fait que les répondants n'ont généralement aucune idée du fonctionnement du système pénal. Certains auteurs expliquent d'ailleurs que l'une des raisons de la punitivité de l'opinion publique est la sous-estimation par cette dernière de la sévérité des peines et les gens ignoraient combien de personnes sont en prison. D'ailleurs, lors de l'International Crime Survey, il a été posé la question suivante. « Quel pourcentage d'emprisonnement devrait-il y avoir ? » Et la majorité des répondants à ce questionnaire a donné des taux alignés avec la réalité. Étonnamment peut-être, une étude alliant victimation et évaluation de la punitivité explique que le fait d'avoir été personnellement victime d'une infraction ne rend pas les individus plus punitifs. D'autres critères sociologiques ont été mis en avant, comme le sexe, la profession, l'âge, la stratification ou l'impact de la religion. C'est assez classique, ça peut être retrouvé dans les études sur le sentencing. Il y a d'autres variables un peu plus particulières, comme l'orientation politique ou le temps passé devant la télévision, qui ont pu être présentés comme des facteurs d'explication de la punitivité, et ce, indépendamment du sexe ou d'avoir été véritablement exposés au crime. Le chercheur devra alors prêter une attention particulière au choix du modèle statistique utilisé, et notamment au modèle standard de la régression, si l'étude n'est pas expérimentale, car ce modèle n'est pas le plus adapté aux situations où le nombre de variables possibles n'est pas délimité. Il paraît difficile de ne sélectionner qu'une seule variable pour expliquer la punitivité. Selon Françoise Vaname, elle nous disait qu'il y a différentes raisons de la punitivité qui ont été avancées, ces raisons étaient sans doute cumulatives. Pour aller plus loin, on pourra se référer à l'article de Sacha Roule sur le sujet « Appliquer aux études sur le sentencing » publié dans la précédente revue jurimétrique. Pour conclure, il est essentiel pour un juriste intéressé par la jurimétrie de prendre en compte les biais possibles lors de l'étude des phénomènes juridiques, le choix du type d'étude, de la population à étudier et des méthodes d'interprétation des résultats doit être fait en toute connaissance de cause. Il convient souligner que l'utilisation d'aucune méthode n'est a priori écartée et plusieurs méthodes peuvent être combinées pour une analyse plus approfondie. Toutefois, il est impératif de justifier ce choix et d'avoir une interprétation mesurée des résultats. En gardant cela à l'esprit, le juriste pourra alors trouver en la jurimétrie un outil efficace de meilleure compréhension des phénomènes juridiques et d'amélioration du système juridique dans son ensemble. Je vous remercie.